Bienvenue pour ce webinaire qui sera consacré à la déontologie, conflits d'intérêts et droits d'alerte dans la fonction publique et les agents publics dans tout cela. Quel dilemme ? Nous allons traiter de ce sujet dans la continuité du webinaire que nous avons mis en place le 31 octobre dernier concernant le droit d'alerte et notamment les avancées suite à la loi Wasserman sur la protection des lanceurs d'alerte. Beaucoup de questions lors de ce webinaire avaient été posées et notamment les liens que l'on pouvait faire au sein de la fonction publique sur différentes fonctions, notamment la fonction du déontologue, du référent laïcité. Nous allons tenter ce soir de répondre plus précisément à ces questions en mettant en lien, vous l'aurez compris, tout ce qui porte droits et obligations des fonctionnaires via la loi du 13 juillet 1983 modifiée et donc toutes ces questions d'alerte et de droits d'alerte dans la fonction publique. Alors pour ce faire, très rapidement, nous allons avoir Pierre déjà dans un premier temps qui est docteur en droit et directeur des achats à la préfecture de région Bretagne qui nous parlera plus des questions, je dirais, de déontologie. Donc Pierre, bonsoir, si tu le souhaites, tu pourras bien entendu te présenter plus largement. Ensuite, on aura une série de questions-réponses suite à l'intervention de Pierre et nous passerons, nous donnerons la parole. Thierry Gibert, qui est référent départemental laïcité et secrétaire du syndicat Interco du Cantal, interviendra sur aussi cette question de laïcité, du référent laïcité et tout ça aussi en lien bien entendu avec la question d'alerte et les problématiques qui peuvent se poser dans la fonction publique. Voilà rapidement présenté ce déroulé. Franquin, secrétaire nationale à la CFDT cadre qui est à mes côtés que vous allez voir apparaître sur les camps, voilà, bonsoir Franquin, animera plus précisément ce webinaire, donc je vais lui céder la parole. Alors petite information importante, technique certes, mais importante pour le bon déroulé de ce webinaire, vous avez un chat à votre disposition, donc n'hésitez pas surtout à poser vos questions lors de l'intervention de chacun des participants et puis comme je vous l'ai dit précédemment, nous procéderons donc à une reformulation ou un regroupement de vos questions pour que Pierre, ensuite Thierry, puissent et pourquoi éventuellement pas de concert puissent répondre au maximum de questions qui sont posées par les participants à ce webinaire. Voilà Franquin, je te laisse la main pour animer ce webinaire et Pierre pour ta première intervention et bon webinaire à tous. Merci. Merci à tous d'être là, merci aux intervenants bien évidemment, merci Laurent pour cette introduction. Donc voilà, je me suis un peu occupée de la transposition de la directrice européenne qui a donné lieu à la loi Wasserman en mars dernier et depuis je vois un peu des choses qui reviennent, donc notre premier webinaire a déjà posé des questions par exemple en disant on entend parler du géontologue mais on n'a pas vu l'ombre dans notre service. La semaine dernière, c'était la journée internationale des violences contre les violences faites aux femmes et les ministères de la fonction publique c'est sans un devoir de publier un guide parce qu'il dit qu'il y a 2,6 millions d'agents de la fonction publique en France, nous avons des dispositifs de signalement parce qu'il y a déjà une procédure sur les harcèlements sexuels, mais pas seulement les morales et en France nous avons uniquement une centaine, une centaine de signalements par an, donc il y a un problème, il y a un problème, il n'y a pas, les canons ne sont pas très claires ou pas connus ou peut-être il y a beaucoup de confusions parmi les agents sur quoi ils peuvent alerter, etc. Après, notre titre, c'est quand même un titre justement qui pose quand même pas mal de questions, la déontologie pour les agents publics, les conflits d'intérêts, les droits d'alerte, mais aussi tous les devoirs auxquels vous êtes tenus par les statuts, obéissance, loyauté, discrétion professionnelle, secret, est-ce qu'en même temps tout cela est compatible avec les devoirs d'alerter ? Donc c'est-à-dire que si vous êtes témoin d'un dysfonctionnement, notamment, particulièrement, vous avez l'obligation d'alerter. Et tout cela, voilà, ça ne se passe pas très, dans les terrains, ça ne se passe pas vraiment comme ça apparemment. Donc Pierre, vous êtes un déontologue, première question, c'est quoi un déontologue, quel est votre rôle et comment vous l'exercez dans votre préfecture en Bretagne, dans la région Bretagne ? Je rappelle que vous êtes directeur des achats dans la préfecture de la région Bretagne et que vous êtes déontologue. Parfait, merci. Bonsoir à tous, bonsoir Franca. Merci pour cette invitation, ainsi qu'à Laurent de cette invitation pour parler déontologie. Avant de parler de référents déontologues, je parlerai de déontologie, de définir ce qu'est la déontologie. Je pense qu'on peut la définir assez simplement comme étant l'art de se poser des questions avant qu'il ne soit trop tard. Les fonctionnaires, les agents publics ont beaucoup de droits et d'obligations qui ont été très largement renforcés par la loi du 20 avril 2016, mais aussi par une loi plus récente du 6 août 2019. Et enfin, comme Franca l'a indiqué, la loi du 21 mars 2022 est venue assurer une meilleure protection des lanceurs d'alerte dans la fonction publique afin d'éviter que ceux-ci ou celle-ci soient victimes de toute représailles lorsqu'ils lancent une alerte. Une fois que la déontologie est un ensemble de règles, alors un ensemble de règles, de devoirs, mais beaucoup de droits finalement pour les fonctionnaires et pour les agents publics, la déontologie, elle va reconnaître finalement, bien sûr, un devoir d'obéissance, un devoir de loyauté, mais elle va de manière exceptionnelle permettre à un fonctionnaire de s'affranchir de ce devoir d'obéissance, de s'affranchir de ce devoir de loyauté à l'égard de son supérieur hiérarchique lorsqu'il y a un intérêt supérieur qui commande de lancer une alerte. Dit autrement, si je suis conscient que je peux être témoin victime d'une atteinte à l'intérêt général, si j'agis de bonne foi, et c'est très important d'agir de bonne foi sans aucun esprit de vengeance, de menace, si j'agis sans aucune contrepartie financière directe, eh bien je peux lancer une alerte sans que l'on puisse me reprocher d'avoir porté atteinte au devoir d'obéissance ou au devoir de loyauté. L'autre question est celle d'un référent déontologue. Alors j'ai été référent déontologue au Conseil Régional de Bretagne dans une collectivité. Le référent déontologue, c'est une personne qui est ressource, qui est là pour apporter tout conseil utile à l'ensemble des agents fonctionnaires, mais aussi des contractuels, qui dans l'exercice de leur fonction ou de leur mission peuvent se poser, et à mon avis doivent se poser des questions en matière de déontologie. Alors ça peut être une question relative au cumul d'activités, ça peut être un risque de conflit d'intérêts, ça peut être une invitation par une entreprise, un risque de cadeau, de prise illégale d'intérêt, et en fait c'est tout ce qui régit la vie quotidienne d'un fonctionnaire ou d'un agent public. Et un référent déontologue, c'est quelqu'un, alors une personne ou un collège, qui est là pour apporter un conseil. Souvent d'ailleurs en interne, les référents déontologues sont présents ou représentés en interne d'une collectivité ou d'un service de l'État, ils sont indépendants, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent ni solliciter ni recevoir d'injonctions hiérarchiques. Donc j'étais rattaché moi au président du conseil régional, je ne pouvais recevoir ni solliciter aucune injonction hiérarchique, quand bien même j'étais en interne de la collectivité. Et c'est très important parce que ça permet aux agents de pouvoir solliciter le référent déontologue avec la garantie d'une confidentialité et d'un secret professionnel qui sera renforcé. Quand on saisit un référent déontologue, celui-ci est assujetti à une règle d'indépendance, d'impartialité, de secret professionnel et de confidentialité. Il ne doit pas transmettre les informations qu'on lui communique à un supérieur hiérarchique ou à l'autorité hiérarchique. Sauf bien évidemment, comme le disait Franca, lorsqu'il s'agit d'agression sexuelle, de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel, et qu'il faut veiller à faire cesser immédiatement ces comportements qui sont contraires à l'intérêt général et contraires bien évidemment à la vie en collectivité, en tout cas pour les fonctionnaires et pour les agents publics. Donc le référent déontologue, c'est vraiment une personne ressource qui est là pour apporter un conseil utile, un conseil sur des questionnements déontologiques. Ça peut être sur le devoir de réserve. Est-ce que je peux être fonctionnaire et militant syndicale ? Est-ce que je peux être fonctionnaire et titulaire d'un mandat électif ? Est-ce que je peux avoir un cumul d'activités ? Autant de questions que l'on doit se poser dans l'exercice de ces missions, de ces fonctions. Est-ce que je peux utiliser les moyens de la collectivité ou de l'entité à des fins personnelles ? Eh bien, le référent déontologue, il est là pour donner un éclairage, donner un conseil, donner un avis qui permettra aux agents publics de s'en conformer aux droits et obligations qui sont des obligations statutaires et des obligations déontologiques. Oui, merci Pierre déjà pour cet éclairage un peu qui pose les principes, donc un déontologue référent auquel les agents peuvent s'adresser et qui est indépendant. Alors, la question qui a surgi déjà dans les précédents webinaires d'octobre, de la part de beaucoup de participants, c'est de dire mais cette indépendance, c'est impossible parce que le déontologue, il est nommé par sa hiérarchie et donc quelque part, il est mains et pieds alliés, il peut parler. Voilà. Comment vous avez vécu, vous vivez ce rôle ? Est-ce que d'abord, vous avez beaucoup de gens qui s'adressent à vous ? Dans votre expérience vécue, s'il y a un retour, un bilan sur ces mandats. Et d'autre part, est-ce que réellement, qu'est-ce qui garantit réellement l'indépendance de la hiérarchie ? À votre avis, est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que la personne est réellement libre et indépendante lorsque l'agent s'offre ? C'est une excellente question parce que c'est vrai qu'un agent en interne, on pourrait toujours avoir un doute sur sa totale indépendance ou impartialité. Pour ma part, il y a quand même trois garanties importantes. Tous les référents déontologues sont soumis à une déclaration préalable d'intérêt avant d'être nommé. Déclaration préalable d'intérêt qui permet d'identifier s'il y a ou pas un risque de conflit d'intérêt, un risque sur l'indépendance ou l'impartialité du référent déontologue. La deuxième garantie, c'est que la loi impose, alors c'est la loi, mais c'est aussi au référent déontologue de l'assumer, la loi impose et le décret impose concernant la désignation d'un référent déontologue, une obligation de secret professionnel et de confidentialité renforcée. Ça signifie que le référent déontologue ne peut pas communiquer à des tiers, ne peut pas communiquer à la direction des ressources humaines, ne peut pas communiquer à la direction juridique, au directeur général, au président, au maire, etc. Les éléments qui lui ont été communiqués concernant une question, un conseil déontologique. La troisième garantie, au-delà de cette obligation de secret professionnel et de confidentialité, c'est que le référent déontologue doit être désigné. Et la désignation, elle passe par un acte, elle passe par une délibération. Et me concernant, il y avait une délibération du conseil régional qui indiquait que, c'était le premier article de la délibération, que je ne pouvais ni recevoir d'ordre hiérarchique de qui que ce soit, du DGS comme des élus, ni sollicité d'ordre hiérarchique. Et enfin, la dernière garantie, c'est l'élaboration d'un rapport annuel d'activité. Ce rapport doit obligatoirement être anonymisé. Le rapport, c'est en fait la photographie des questionnements déontologiques de l'entité, de la collectivité, de la commune, du département, peu importe, du service de l'État, de la préfecture. Dans ce rapport, l'anonymisation signifie qu'il est impossible de savoir qui me sollicite, qui m'a sollicité, qui a posé des questions. C'est une photographie des questionnements déontologiques de l'entité. Et puis, il y a une dernière hypothèse ou possibilité, c'est de prendre un référent déontologue en dehors de la collectivité, en dehors de la commune, en dehors du service de l'État, soit auprès d'un centre de gestion, soit d'acheter une prestation. Mais si vous achetez une prestation, vous pourrez considérer qu'auprès d'un cabinet avocat ou auprès de tiers, que l'indépendance, elle est aussi sujette à caution parce que vous payez le référent déontologue. C'est-à-dire que l'avantage d'avoir un référent déontologue en collectivité, certes, il est rémunéré par la collectivité, il est rémunéré par l'entité publique, mais il y a plusieurs garanties qui sont effectivement liées à sa déclaration d'intérêt. Je rappelle qu'une déclaration d'intérêt, et on le voit les semaines dernières, tout le débat médiatico-politico-judiciaire sur les déclarations d'intérêt ou déclarations de patrimoine, une déclaration d'intérêt doit être exhaustive, elle doit être juste, elle doit être complète. Toute déclaration erronée, toute déclaration incomplète, toute déclaration qui serait mensongère du référent déontologue peut entraîner sa responsabilité disciplinaire. Dit autrement, le référent déontologue, il a intérêt à être sincère, il a intérêt à dire la vérité. Peu importe que vous ayez tel ou tel intérêt dans une association sportive, encore faut-il le déclarer. Peu importe que vous soyez militant, peu importe que vous soyez titulaire d'un mandat électif, quel qu'il soit, il faut que vous soyez sincère. En fait, on exige une honnêteté plus importante peut-être du référent déontologue et puis une obligation de secret professionnel et de confidentialité renforcée, c'est, me semble-t-il, des règles, des garanties qui permettent d'avoir l'assurance d'un référent déontologue le plus indépendant possible. Oui, donc Pierre, pour vous, quand même, les principes couvrent cette exigence d'indépendance que le référent doit avoir. Alors, avant de vous poser les questions du chat, encore une question qui quand même revient dans la fonction publique notamment, c'est le devoir des réserves et des loyautés qui peuvent rentrer en collusion avec les devoirs d'alerter. Et donc, comment voyez-vous ces deux droits et devoirs qui se télescopent ? Est-ce que c'est facile à distriquer ? Voilà, parce que quelqu'un dit, moi, j'ai vu une chose, j'ai quand même un devoir des réserves, par exemple, si ça concerne votre chef, ou un devoir des loyautés. Bien sûr. Alors, le devoir de loyauté, la loyauté, ce n'est pas l'obligation d'obéissance aveugle. La loyauté, c'est obéir et exécuter les tâches pour lesquelles on a été recruté, on est sur un poste, etc. La loyauté, elle va disparaître lorsqu'on est confronté à un ordre manifestement illégal. Depuis 1944, le Conseil d'État reconnaît le droit de désobéir à un ordre manifestement illégal qui n'est pas le symbole d'une déloyauté. L'obligation de loyauté, c'est obéir à son supérieur hiérarchique direct ou indirect dès lors que les ordres sont manifestement légaux, dès lors qu'on est bien dans l'accomplissement d'une tâche qui rentre dans un exercice professionnel. Si mon supérieur hiérarchique me demande et me donne un ordre qui n'est pas légal ou qui ne rentre pas dans un exercice professionnel, il va de soi que j'ai tout à fait le droit de ne pas obéir à cet ordre manifestement illégal. Le devoir de réserve, c'est un devoir qui est lié bien sûr à son supérieur hiérarchique et à l'entité, à son employeur. Qu'il s'agisse d'une commune ou d'une collectivité ou d'un employeur public, c'est une obligation de veiller à respecter les conditions dans lesquelles, effectivement, je vais agir de manière professionnelle. Je ferai deux observations. La première, c'est que l'on voit de plus en plus de fonctionnaires voir leur responsabilité engagée pour manquement au devoir de réserve par l'usage des réseaux sociaux. Et là, je pense que c'est un risque que ne mesurent pas toujours les fonctionnaires ou les agents publics. Les réseaux sociaux, les smartphones bouleversent et bousculent totalement la frontière entre la vie professionnelle et la vie privée. Et qui n'a pas, peut-être moi le premier, utilise son smartphone pour regarder un mail personnel pendant son activité professionnelle ? Qui n'a pas, entre midi et deux, regarder un site internet pour acheter une place de cinéma, de théâtre, de transport, que sais-je d'autre ? Il faut savoir que quand on est fonctionnaire et quand on est agent public, le devoir de réserve, il est lié à l'exercice de la fonction. Il ne s'efface pas à la fin de la journée. Donc, si ce soir, sur mon téléphone, sur un smartphone, sur les réseaux sociaux, quel que soit le réseau social, j'ai des propos qui sont vulgaires, bien évidemment, qui tombent sous le coup de l'Europe ou qui manquent à un devoir de réserve, je peux voir ma responsabilité engagée. Le devoir de réserve ne s'arrête pas, effectivement, à la fin de la journée. C'est attaché aux fonctionnaires, à l'agent public. Et donc, là, on voit un niveau de responsabilité s'engager et se développer de plus en plus par le fait d'avoir des propos qui sont déplacés, qui sont orduriers, qui sont sexistes ou qui sont le manquement d'une démonstration au devoir de réserve. Troisième élément qui me semble important, c'est comment concilier ce qui paraît inconciliable ou contradictoire, le devoir de réserve et le devoir d'alerter. Eh bien, la loi du 21 mars 2022 reconnaît de manière exceptionnelle la possibilité de mettre de côté, en tout cas de s'affranchir de ce devoir de réserve, lorsque je suis confronté à un dysfonctionnement et une atteinte à l'intérêt général. Un retard de livraison, ça ne sera pas un devoir d'alerte. Je constate que mon chef, je constate qu'un collègue, je constate que l'autorité hiérarchique ne respecte pas, par exemple, des règles de probité, demande effectivement le versement de pot de vin pour l'attribution de marché public, etc., etc. Un comportement qui est contraire à l'intérêt général. Si j'agis de bonne foi, et j'insiste sur la bonne foi, si j'agis dans un esprit de vengeance, de menace pour gravir des échelons, je ne serai pas lanceur d'alerte. Le lanceur d'alerte, c'est celui qui va agir de bonne foi, qui va agir sur des faits qu'il a pu observer ou qu'on lui a rapportés, et qui va également agir sans contrepartie financière directe. Eh bien, dans ce cadre-là, on pourra exceptionnellement porter atteinte au devoir de réserve et lancer une alerte. Alors, lancer une alerte auprès de qui ? Soit sur un registre qui doit être mis en place au sein de la collectivité, au sein de l'entreprise ou au sein de l'entité publique, soit auprès d'un référent-alerte qui doit être désigné par l'autorité hiérarchique. Et là, je vais signaler au référent-alerte que j'ai constaté, que j'ai vu, que j'ai subi éventuellement des pressions de la part de mon supérieur hiérarchique. Ce qui est très important, et Franca le soulignait, c'est que quand je suis, et je réinsiste dernière fois, de bonne foi et sans contrepartie financière directe, je peux saisir le référent-alerte sans avoir l'obligation d'informer préalablement mon supérieur hiérarchique. Je n'ai pas à avoir l'accord de mon supérieur hiérarchique, mais il faut bien évidemment que je sois de bonne foi et qu'il n'y ait pas de contrepartie financière directe. Donc, je peux exceptionnellement porter atteinte, effectivement, au devoir de réserve. Oui. Donc, bon, Pierre, je ne sais pas si tu as convaincu tous les participants. Moi, je pense qu'au moins les principes sont assez clairs. Ça fait aussi les parallèles avec ce qui se passe un peu dans les privés. Après, c'est vrai que les droits, ces droits n'est pas trop exercés pour l'instant sur les terrains. Il n'y a pas une culture incitative à l'alerte. Alors, il y a quelques questions. D'abord, j'ai clarifié ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, les ministères de la fonction publique s'est vus dans les devoirs d'éditer un guide qui explique à tous les agents et aussi au cadre et aux managers de la fonction publique qu'il y a un référent harcèlement. Il y a les signalements qui doivent être faits sur le harcèlement moral ou sexuel et que ce droit n'est pas trop exercé. Parce qu'effectivement, je répète mes chiffres, 2,6 millions d'agents en France dans la fonction publique. 60% des femmes, entre autres, parmi ces agents et une centaine des signalements uniquement sur le harcèlement. Chiffre qui est bien en dessous de ce qui se passe en réalité. Voilà. Donc, pour vous dire que ces canaux, je pense que Pierre ne va pas démentir, on n'a pas de bilan faramineux de nombre d'agents qui font l'usage, on le verra aussi avec Isabelle tout à l'heure, l'usage du dispositif. Et ce n'est pas parce qu'une loi existe, ce n'est pas parce que les canaux existent, et encore faut-il qu'il y en ait partout, que cet exercice réel de l'alerte soit exercé. Il y a des questions, Pierre, du public. Alors, est-ce qu'on est obligé d'alerter ? Est-ce qu'on est obligé, si par exemple la personne, on est témoin d'un harcèlement, la personne ne veut pas, est-ce qu'on a une obligation d'alerter ? Alors, pour moi, oui, parce qu'en tant que fonctionnaire, en tant qu'agent public, on a aussi l'application de l'article 40 du Code de procédure pénale. Je vais faire un signalement en disant que telle personne a été victime de comportements qui sont en tout cas des comportements d'agression verbale, sexuelle ou morale. C'est un devoir de protéger, effectivement, et c'est un devoir de faire ce type de signalement. Je pense qu'il faut, c'est vrai, il y a peu de signalement. Alors, ça s'explique, à mon avis, pour deux raisons. D'abord, parce que la loi du 9 décembre 2016 a été modifiée et la loi du 21 mars 2022 n'est rentrée en application que le 1er septembre dernier, ce qui est encore très récent. C'est un décret du mois d'octobre qui est venu préciser cela. Et puis, je pense qu'il y a une crainte pour tous les fonctionnaires et tous les agents publics que nous sommes, même si le droit nous protège, même si la loi nous protège, c'est le risque de réputation ensuite. Est-ce qu'on va me faire confiance si je suis celui identifié au sein de l'entreprise, de la commune, de la collectivité qui a finalement fait une dénonciation ? C'est ça, le risque. Donc, je pense que ça explique effectivement le fait qu'il y ait peu d'alerte aujourd'hui. Alors, il y avait une question sur comment signaler. Alors, il faut le faire auprès d'un référent alerte. Je rappelle que la mise en place d'un registre des alertes est obligatoire depuis le 1er janvier 2018. Aujourd'hui, vous avez 65% des entités publiques qui ne l'ont pas encore mis en place. C'est anormal. Je le dis avec mémoire à moi, peut-être de manière un peu crue, c'est totalement anormal. On prive les agents d'un droit. Alors, bien sûr que c'est dommageable, mais ça s'explique aussi par le fait que les collectivités, les entités publiques n'ont pas compris que ce n'était pas l'instauration d'un droit à la délation, ce n'est pas l'instauration d'un droit à la dénonciation, ce n'est pas l'instauration d'un droit à la diffamation, c'est l'instauration d'un droit à l'amélioration des pratiques professionnelles. Pour moi, c'est ça, le lancement de l'alerte. C'est améliorer collectivement les pratiques professionnelles. Le deuxième élément, soit je fais ce signalement par un signalement interne, c'est-à-dire auprès du référent alerte et sur un registre, alors un registre dématérialisé, bien évidemment un registre informatique, soit je peux le faire auprès d'autorités externes. Alors là, c'est un exercice qui est complexe parce que les autorités externes, ce sont celles qui sont visées dans l'annexe du décret du 3 octobre 2022 qui prévoit une liste d'annexes, ça va du défenseur des droits à l'Agence française anticorruption, qui peuvent être sollicités pour faire et traiter une alerte. Donc aujourd'hui, je peux soit saisir un interne, soit saisir un externe. Et si je saisis un externe, il faut que je me ferai faire au décret du 3 octobre 2022. Merci Pierre. Bon, je pense qu'il y a d'autres questions, mais qu'on abordera aussi avec les autres intervenants. Juste peut-être une question qui se réfère à la loi Wasserman. Il y a une question d'un participant qui dit, est-ce qu'un représentant syndical peut-il alerter si l'agent ne s'est sympa, dans l'état d'âme, dans l'état d'esprit, d'alerter lui-même ? Eh bien, oui. Un représentant syndical, donc je pense que c'est même la nouveauté, c'est que les rôles des représentants syndicaux sont importants avec la loi Wasserman, non seulement pour les dispositifs des négociations, mais c'est parce qu'un milieu professionnel, donc que ce soit dans les privés ou dans les publics, nous pouvons alerter, même si nous ne sommes pas les premiers à avoir connaissance des faits. Si on est à l'extérieur d'une entreprise ou d'une administration, on ne peut pas, il faut que les faits sur lesquels on alerte soient des premiers mains. Mais en revanche, dans la fonction publique, donc un syndicaliste auquel un agent s'adresse pour garder aussi son anonymat peut-être, ou parce qu'il a peur des représentants, etc., peut effectivement faire porter l'alerte par un représentant syndical. Et je dirais que c'est même encouragé, parce que parfois les affaires sont assez sensibles, que collectiviser l'alerte, comme nous le disons à la CFDT, c'est quand même aussi une démarche qui peut être sécurisante. Tout à fait raison, c'est vraiment une qui reconnaît ce droit aux organisations syndicales. C'est important, parce que ça permet effectivement de déplacer le risque peut-être d'avoir une organisation syndicale qui va faire ce signalement et qui va lancer cette alerte. C'est une vraie nouveauté. Il suffit, mais c'est une règle de principe que le syndicat agisse de bonne foi, sans aucune animosité, bien évidemment. Et à ce moment-là, c'est une reconnaissance très, très forte. Je pense que c'est pour moi l'un des principaux apports de la loi Wasserman du 21 mars dernier. C'est une vraie reconnaissance du caractère collectif de l'alerte, ce qui est quand même une vraie nouveauté. Ça n'est rentré en vigueur que le 1er septembre, ça a deux mois, trois mois d'entrée en vigueur, c'est encore un peu tôt pour dresser un bilan, mais c'est une vraie nouveauté, tout à fait. Eh bien oui, donc on est sous les bons schémas, même si ce n'est pas une loi parfaite, bien évidemment, ça peut représenter des progrès, et notamment dans la fonction publique, vous l'avez rappelé Pierre, c'est déjà les canaux qui manquent. Donc on ne peut pas signaler s'il n'y a pas un canal sécurisant, une procédure claire pour les agents de terrain. Donc je pense que c'est aussi le devoir de la CFDT, là où elle est présente, d'être vigilante et d'exiger la mise en place des canaux sécurisés, protecteurs et qui incitent à l'alerte responsable, je dirais à l'alerte, la vraie alerte, qui est celle qui défend pas l'intérêt particulier ou individuel, mais l'intérêt comment, je dirais, l'intérêt général. Alors Isabelle, qui était la deuxième intervenante, prévue un peu de tracas avec la connexion, donc on va passer à Thierry. Merci Thierry d'être là. Donc Thierry libère donc référent laïcité dans la région, dans les départements du Tantal. Thierry, je vous laisse peut-être peaufiner votre présentation, mais déjà pouvez-nous dire qu'est-ce qu'est un référent laïcité, quel est son rôle et comment ça se passe éventuellement sur les terrains par rapport à ses rôles importants et qui a des origines peut-être aussi importantes. C'est à vous. Oui, bonsoir Franckia, bonsoir à tous et merci de cette invitation. Tout d'abord, je souhaiterais rappeler donc les principes de laïcité pour voir dans quel cadre s'inscrit ensuite un référent laïcité. Il y a trois grands principes. Le premier, la liberté de conscience, qui est celle de manifester ses convictions, toujours dans les limites du respect de l'ordre public, la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses, et là ça concerne particulièrement les agents de la fonction publique, ainsi que donc l'égalité de tous devant la loi, quelle que soit leur croyance et leur conviction. Voilà, ça c'est très important de poser ce cadre. Et après avoir présenté l'émission du référent laïcité, je ferai un petit chapeau, on va dire, historique quand même pour dire d'où vient cette laïcité et pourquoi en fait. Donc, quant aux missions lors du référent laïcité, elles existent depuis quelques années et plus longuement dans l'éducation nationale. C'est la loi du 24 août 2021, donc toute récente, qui vient donc en quelque sorte, c'est la loi qui devait lutter contre les séparatismes, elle a changé de nom, j'y reviendrai après, qui institue donc un référent laïcité dans tous les établissements publics et qui lui confère quelques missions. Et donc c'est le décret, je vais le citer, mais je ferai une liste exhaustive de toutes les lois que je vais aborder dans mon propos qui seront restituées à la fin du webinaire dans le podcast. Alors du coup, c'est le décret 2021-1802, donc du 23 décembre 2021, qui vient définir l'émission du référent laïcité. Il y a trois grandes missions. La première, c'est le conseil aux chefs de service ainsi qu'aux agents publics pour la mise en œuvre de ce principe de laïcité, notamment par l'analyse et la réponse aux différentes sollicitations de l'ensemble des agents, qui porteraient sur des situations rencontrées, qu'elles soient individuelles ou collectives, ainsi que sur des questions d'ordre général. La deuxième grande mission, c'est la sensibilisation des agents publics au principe de laïcité, sa diffusion au sein de l'administration et l'information au sujet de ce principe par le biais notamment de la formation de tous les agents publics. Et j'en profite à ce titre pour dire que tous les agents publics, quel que soit leur statut, ont obligation de formation d'ici à 2025. Et je reviendrai sur le concept justement de formation parce qu'il est récemment évolué sur différentes plateformes. Ensuite, la troisième grande mission, c'est l'organisation à son niveau et le cas échéant, en coordination avec d'autres référents en laïcité, de la journée de la laïcité. Donc, le jour qui a été choisi, c'est le 9 décembre, puisqu'on fait référence à la date anniversaire de la loi de 1905 qui a été promulguée le 9 décembre 1905 et qui acte de la séparation effective des églises et de l'État. Donc, le référent à la laïcité peut être sollicité aussi en cas de difficulté dans l'application du principe de laïcité entre un agent et des usagers, mais aussi entre un agent et ses pairs, entre un agent et sa hiérarchie et inversement. sur... Si je peux enchaîner, vous avez une question ? Oui, oui, non, j'avais peut-être une question, Thierry. Donc, à vous entendre, c'est quand même un rôle qui est historique, qui s'actionne dans la séparation des églises, des religions et de l'État. Est-ce qu'il est plus prégnant ces dernières années ? Est-ce qu'il y a encore un besoin de soulever les questions autour de la laïcité ? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous pouvez revenir un peu par rapport aux derniers événements même tragiques de ces derniers temps ? Effectivement, on a connu une accentuation de certains événements, donc liés, il faut bien le nommer pour mieux le combattre, l'islamisme, qui est arrivé, on va dire, à la fin des années 90, principalement depuis l'Algérie, mais ses racines sont bien plus loin, ça fera faire l'occasion de notre webinaire. C'était les années noires, les dix années de 1990 à 1990 en Algérie, les Algériens ont subi l'islamisme de plein fouet, et ces islamistes sont venus en partie sur le territoire français, donc pour intégrer les trois versants de la fonction publique, notamment les associations, pour instiller cet islam rigoriste, et là, ça fait du tort, bien sûr, à nos compatriotes musulmans, mais c'est le cœur de l'affaire, en fait, et depuis notamment les attentats de 2015 entre Charlie Hebdo et ceux du Bataclan et des terrasses parisiennes, du 13 novembre. C'est l'islamisme, c'est le terrorisme islamiste, et c'est ça qui a, on va dire, contraint le gouvernement à prendre de nouvelles décisions, notamment par une charte de la laïcité pour la fonction publique en 2017. Et pourquoi une charte de la laïcité, et pourquoi la laïcité, quel serait son rapport avec cet islamisme galopant ? C'est que cette idéologie qu'on peut qualifier de mortifère, puisqu'on la connaît tous maintenant, il y a l'actualité, s'attaque principalement aux libertés de nos contrées occidentales, et notamment la première d'entre elles, la liberté de conscience, qui se manifeste, nous, par un principe, mais aussi des lois, donc, la loi de 1905, qui instaure cette séparation des Églises et de l'État. Donc cette laïcité est très précieuse, elle est combattue par tous ceux qui veulent s'en prendre à la liberté, et en premier lieu, aux droits des femmes, puisque c'est les femmes qu'on attaque et qu'on veut extraire de l'espace public, si je peux le dire ainsi, par le voilement, par exemple, ou des règles de justice familiale qu'on souhaite imposer, notamment par la charia, donc c'est ce sur quoi se basent les islamistes. Le cas frappant et terrible était celui de Samuel Paty, je ne pouvais pas parler de laïcité sans parler de ce professeur d'histoire-géographie, qui était décapité parce qu'une élève avait rapporté qu'il avait montré des caricatures en extrapolant ses propos, et ce professeur a été jeté en pâture en étant très islamophobe, ce qui lui a valu d'être tué peu de temps après. Donc c'est un terrible drame, et donc ça nous a conduit à cette loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. Pourquoi cette loi ? Parce qu'à la lueur de ce que je viens de dire et à la montée des communautarismes, donc de l'islamisme, il a fallu marquer le coup, si je puis dire, et donc il a fallu, alors je vais faire un focus pour les fonctionnaires, parce que sinon le monologue serait très très long. En ce qui concerne les fonctionnaires, il fallait absolument les protéger de toute situation qui pourrait advenir, et d'essayer de savoir de la déceler, de la comprendre, et pour mieux la faire émerger et la faire connaître à son supérieur hiérarchique ou au référent laïcité ou à l'autorité compétente et en liaison avec le référent déontologie. Alors cette loi, elle instaure donc, en ce qui concerne les gens de la fonction publique, donc une formation obligatoire à la laïcité. Elle renforce aussi la protection, et Pierre l'a abordé tout à l'heure, la protection des fonctionnaires par la mise en œuvre de mesures d'urgence, de nature à faire cesser un risque, un risque d'atteinte grave, à l'intégrité physique, par exemple, à prévenir la réalisation ou l'aggravation des dommages qui seraient directement causés par des faits relatés. Cette loi, aussi communément appelée loi contre les séparatismes, elle instaure donc aussi un référent laïcité dans toutes les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics. Donc voilà, il est en charge de conseiller les chefs de services et d'organiser cette journée de la laïcité qui est très très importante. Ça permet d'avoir une journée d'échange sur ces principes républicains et la laïcité. On a quand même, j'insérerai, je vous ferai passer Franca, une liste des lois et autres constitutions et déclarations des droits de l'homme qui actent de la laïcité dans la loi française. Ce sera intéressant pour que tous les internautes puissent s'y référer par la suite et puissent l'utiliser. C'est très important. Mais alors, j'avais une question, Kéry, parce que, bon, nous avons maintenant les droits d'alerte, nous avons donc les référents, référents alertes, référents déontologues, référents laïcités. Est-ce qu'il n'y a pas trop des figures, des référents, je dirais, dans la fonction publique qui peuvent induire peut-être dans la tête des agents, dire à qui je m'adresse, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois alerter, est-ce que je dois saisir les référents laïcités sur telles questions. Est-ce qu'il n'y a pas, peut-être, un peu d'ordre, des clarifications aussi à mettre un petit peu en pédagogie sur tout cela, parce que, voilà, je me pose la question, même si je n'ai pas un agent ni d'administration, ça peut prêter à confusion tout ça, vous ne pensez pas ? Alors, de prime abord, oui, l'idée de référents, laïcités, déontologies, prévention de la radicalisation, égalité professionnelle à l'homme, diversité, listée comme ça, c'est certain que, on se dit, bon, un seul référent pourrait suffire à traiter tous ces problèmes, à informer l'ensemble des agents de son institution, sauf que, chacun, quand même, de ces domaines est très, très vaste, très technique, on ne peut pas faire n'importe quoi, il faut quand même apprendre, on n'est pas juriste, mais enfin bon, il faut se muer et tendre vers, voilà, le métier de juriste, parce que quand on veut border, quand on veut rassurer son employeur et l'engager à saisir certaines autorités, voire les tribunaux, on se doit quand même de border, de cadrer et de bien se renseigner sur les sources et les textes en vigueur. et rien que pour la laïcité, c'est un travail conséquent qui nécessite quelquefois de passer des diplômes et de former, la formation prend une grande part dans le temps d'un référent à la laïcité, de former donc tous ces pairs, tous les managers, les chefs de service, les chefs d'établissement, donc c'est un gros travail d'information, de formation, de sensibilisation, d'accompagnement et voire de défense. Ensuite, j'y ajoute et donc je rebondis sur l'introduction de Pierre tout à l'heure. Il y a une notion quand même qui est les droits et les devoirs pour les fonctionnaires. Pierre l'a développé. Il y a quand même ce droit de grève, ce droit syndical déjà abordé. Mais ensuite, il y a quand même le droit à la protection que je souhaiterais développer et en tant que référent à laïcité, l'administration doit protéger ses agents et elle le fait, mais il faut-il le savoir en fait lorsqu'ils sont victimes d'attaques physiques ou psychiques, sauf en cas bien sûr de faute personnelle de l'agent. donc elle le protège des atteintes volontaires donc à son intégrité, des actes volontairement commis portant atteinte à la vie psychique ou physique de l'agent. Ça peut être des violences entraînant une mutilation, je l'ai parlé tout à l'heure avec Patti, une infirmité permanente, des violences entraînant ou non une incapacité totale de travail. Ça arrive bien trop souvent, des violences habituelles par le verbe, par le mail aussi. Rappelons quand même que les auteurs d'actes de violences peuvent être sanctionnés et à fortiori pour les agents de la fonction publique, surtout ceux qui sont face au public. Les actes de harcèlement, que ce soit téléphonique, harcèlement moral au travail ou encore sexuel, le cyberharcèlement, tout ça, vous me direz quel rapport avec la laïcité ? Eh bien, lorsque vous faites correctement votre travail de référent laïcité mais aussi c'est en dehors de la fonction publique, ça peut être dans les entreprises, bien entendu, les payeurs des référents en laïcité, ça peut être dans la vie associative aussi. On peut subir du harcèlement de quelque nature que ce soit et des menaces et des injures. Là, je lis un petit peu tout ce à quoi les agents publics sont confrontés, les injures, les diffamations, les outrages aussi. Donc, tout ça est condamnable, donc autant aux civils qu'au pénal. Donc ça, chacun doit le savoir et je ne vais pas rappeler ce qui a été précédemment dit dans la remontée d'informations et la dénonciation de situations. Sur les devoirs et ce qui va répondre à pas mal de questions, je pense, je souhaitais cibler quelques contraintes, on va dire, pour les agents publics. Alors, la première, c'est qu'il ne faut pas de signes ostentatoires dans le cadre de son service. Les bijoux, les vêtements, les camis pour les hommes ou le voile pour les femmes. Dès lors qu'on a une représentation publique, on ne doit pas porter au travail ce genre de signes ostentatoires. Pas de discours prosélite non plus. Donc, pas de prêche dans l'établissement public. Il faut le dire parce que ça se passe quand même quelques fois. Pas de discours moralisateur non plus à caractère religieux. Les communications écrites aussi, qu'elles soient institutionnelles ou professionnelles, j'insiste là aussi, ne doivent faire apparaître aucune manifestation d'ordre religieux, politique ni philosophique. Pas de pression ni de contraintes. En tant que cadre de la fonction publique, nul n'a le droit d'utiliser de son pouvoir hiérarchique pour inciter un subordonné à révéler ses croyances religieuses ou autre opinion politique de la même manière, nul agent public ne peut se prévaloir d'une quelconque autorité pour discriminer un autre agent pour appartenance à un culte. Sur l'obligation de réserve, et je vais prendre un exemple, le principe de neutralité dans le service public interdit aux fonctionnaires de faire de sa fonction l'instrument d'une propagande quelconque. La portée de cette obligation est appréciée au cas par cas par l'autorité hiérarchique qui a le droit de sanctionner. On prend l'exemple par exemple sur notre réseau social professionnel favori LinkedIn, il n'est pas rare de voir des agents de la fonction publique avec une photo exprimant une appartenance religieuse par exemple. Et clairement dans l'intitulé des fonctions est clairement indiqué que la personne est agent de telle administration de la fonction publique ce qui est interdit aussi et ce qui est passible de sanctions. Ça il faut le savoir même sans vouloir penser à mal on s'expose à des sanctions et ce n'est pas très su. Thierry, j'avais une question. Oui, bien sûr. Est-ce que concrètement est-ce que ces droits en tant que référent laïcité par exemple qui a été sollicité est-ce qu'il y a un bilan je dirais dans ton expérience voilà est-ce qu'il y a beaucoup d'alertes oui des signalements par rapport à cette question est-ce que selon ta réponse s'il n'y en a pas c'est pourquoi et comment on pourrait améliorer même via les nouvelles dispositions les activités sur les bras d'alerte voilà pour prévenir justement les drames et les tragédies je dirais même macabre auxquelles on a malheureusement été témoins pour l'heure j'ai vécu deux expériences professionnelles de quelques années l'une en région parisienne au sein du ministère des armées pour ne pas le nommer mais il y a quelques rapports là qui s'affait de l'actualité notamment dernièrement avec un calendrier voilà en faisant un peu de prosélytisme pour le culte musulman et là dans le Cantal dans une moindre mesure à Paris j'ai relevé alors je n'étais pas référent à laïcité mais bien au fait laïque et il n'était pas rare voilà de pouvoir constater des manquements au principe de laïcité il n'est pas rare de les avoir non plus mentionné et en avoir voilà fait la remontée aux autorités de l'établissement généralement réponse ne se fait pas puisqu'on préfère voilà on va les laisser passer tant qu'il n'y a pas de voilà de de troubles manifestes à l'ordre public on en revient toujours à là donc de mon point de vue c'est dommageable et ça répond à votre question c'est que quoi faire pour prévenir de situations terribles donc même sans aller jusque là comment prévenir de conflit c'est tout simplement déjà en appliquant les règlements intérieurs qui sont clairement édictés ce que j'ai pu lire et analyser ça et là ils prennent bien en compte ce principe de neutralité de l'agent public mais aussi des personnes qui sont en représentation du service public c'est à dire des personnes qui viennent pour des missions momentanées par exemple intervenir dans des lieux dès lors qu'ils sont au contact avec le public ne doivent pas manifester d'appartenance religieuse ou autrement politique ou philosophique c'est la neutralité pour toutes et tous ça c'est clair mais force est de constater que les alertes ne sont pas très suivies des faits et on va dire que les atteintes sont grandissantes ne serait-ce que dans l'éducation nationale où on entend régulièrement parler des profs sont menacés voire exfiltrés donc et c'est là que la protection de la fonction publique et la protection du fonctionnaire joue son rôle on va dire de plus en plus parce que pour Samuel Paty ça a été très très difficile d'ailleurs un procès aura lieu certainement et les enquêtes sont en cours voilà mais en tout cas c'est quand même quelques dizaines de professeurs chaque année qui sont exfiltrés de leur lycée ou sous protection policière c'est quand même un signal alarmant et pour vous prendre un exemple voilà en tant que référent à laïcité un usager du service public donc se présente en préfecture pour pour voilà demander expressément pourquoi l'administration n'a pas répondu à une candidature ça c'est un cas qui est couramment connu donc une personne c'était une dame voilée qui voulait être recrutée dans les services de la préfecture et personne n'avait répondu pour x raisons son CV s'était perdu donc elle est revenue plusieurs fois voir les collègues de l'accueil et les collègues de l'accueil étaient un petit peu désemparés parce qu'on n'avait pas eu connaissance et devant l'insistance de la personne ont contacté donc le référent laïcité que je suis et donc j'ai pu avoir cette personne au téléphone et la rassurer puisqu'il faut en passer par là c'est d'abord rassurer l'usager sur les intentions de l'administration qui en fait n'en a aucune qui considère chacune et chacun tel une personne un citoyen une citoyenne sans question d'origine de religion de sexe ou de race donc ça c'était une chose et ensuite voilà ça suivit son cours sa candidature a été reçue comme toute autre candidature et la dame a donc pu être rassurée mais c'est un problème qui peut devenir plus prépondérant et causer un tort à l'administration et à l'autorité en place si on ne sait pas répondre si on ne connait pas la règle la règle c'est que quiconque usager de service public peut pénétrer dans un service public vêtu d'une kippa d'un foulard d'un crucifix ça c'est pas interdit du tout en revanche l'agent qu'il reçoit lui est astreint à une stricte neutralité Merci beaucoup Thierry c'est assez clair je pense qu'il y a pas mal de questions déjà par rapport à ce qui est utilisé par rapport même à des étudiants et donc on peut la responsabilité des enseignants par exemple à sensibiliser les étudiants aux questions de laïcité parce que surtout des étudiants de l'étranger qui ne sont pas tellement sensibilisés à cette question donc il y a je pense tout un enjeu pour répondre aussi à nos chateurs des formations qui l'ont dit d'ailleurs il y a tout un dispositif de formation qui est possible c'est sûr que voilà il y a beaucoup d'éducation à faire des pédagogies dans une société comme la société française qui est une société multiculturelle voilà donc ça mais ça va important peut-être quelques autres questions que je vais reprendre rapidement c'est les référents alertes les déontologues je pense qu'on peut être la même personne Pierre Merci pour avoir déjà répondu à un certain nombre de questions tout à fait à propos et pour être un peu pour aller un peu sur le langage je dirais utilisé par la loi en général on utilise référent alerte dans les privés on n'a pas de déontologue dans les privés alors que l'orientation et le fléchage pour la fonction publique c'est que l'équivalent alerte référent alerte appelé comme vous voulez dans le public c'est plutôt les déontologues c'est tout fléché donc demain naturellement les alertes ou toutes les questions éthiques etc. dont parler largement Pierre peuvent être convoyées orientées vers les déontologues moi c'est un petit peu ça que j'ai compris dans les principes législatifs après dans la pratique rien n'empêche de nommer un référent alerte aussi dans les publics mais en réalité voilà le fléchage est plutôt audiothologue bien sûr je vois aussi beaucoup des questions et des et des communications autour lorsqu'il y a quelqu'un qui est impliqué dans des comportements je dirais mauvais comportements comportements qui ont presque des dérives ou qui sont même dysfonctionnelles lorsque cette personne est quelqu'un qui a une position hiérarchique importante ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué et donc par expérience directe et indirecte moi ce que je conseille c'est lorsqu'on est trop en danger de représailles ou de collusion avec les autres sphères de la hiérarchie et les malversations qui sont commises le mieux c'est de ne pas l'alerte en tant qu'individu mais de faire porter l'alerte de manière collective donc je répète on a évoqué tout à l'heure est-ce que les syndicats peuvent porter je dis dans ces cas oui ou bien s'il n'y a pas de syndicats s'il n'y a pas une réponse aux syndicats collectifs le mieux dans ces cas-là lorsque la hiérarchie est impliquée dans les crimes ou les délits qu'on veut sur lesquels on veut alerter il est mieux d'aller à l'extérieur les autorités compétentes donc selon les sujets de l'alerte ça va être l'autorité financière les procureurs de la République etc. mais voilà donc moi j'ai dit ça c'est un conseil de bon sens mais parfois les imbrications et les protections hiérarchiques peuvent aller au-delà de ce qui serait la procédure normale de ce qui doit se passer comme l'a décrite Pierre je pense qu'il n'y a rien à dire là-dessus il y a des personnes la plupart des personnes sont très honnêtes mais parfois il y a aussi comme dans les privés même très souvent on couvre s'il y a un directeur général ou le PDG d'une entreprise qui est à l'origine de l'alerte vous imaginez comment c'est difficile même pour les cadres de parler et donc pour des agents d'alerter dans ces cas-là donc voilà c'est pas c'est pas du n'importe quoi on peut pas se mettre non plus tout seul en péril on n'est pas des martyrs ou des euros il faut prendre toutes les précautions et surtout dans ces cas-là ne pas rester trop seul j'avais juste peut-être une question Isabelle posait beaucoup la question de la difficulté de la difficulté des agents à comprendre à connaître et à discerner les sujets sur lesquels ils pouvaient alerter et donc il y avait une grande confusion et du coup quand il y a confusion en général on préfère alerter directement à la presse donc il y a des questions qui sont passées directement à la presse dans le secteur de la recherche mais disait Isabelle parce que les personnes les agents en l'occurrence les chercheurs n'avaient pas les idées très claires sur quoi ils avaient les droits sur quoi ils pouvaient alerter et qu'ils étaient leurs droits et protections en termes d'alerte interne et je pense que ça c'est aussi le rôle de la CFDT dans les années qui vont suivre parce que Pierre l'a dit la loi elle est toute récente la loi sapin elle existe depuis 5 ans mais pareil elle a montré que les bilans sont assez pauvres en termes de culture d'alerte la culture de l'alerte positive qu'on doit développer dans notre pays en Angleterre ça met 25 ans c'est après 25 ans des lois ou des dispositifs qui ont encouragé l'alerte qu'aujourd'hui beaucoup d'agents dans les privés notamment et dans les publics ils disent qu'aujourd'hui c'est plus facile d'alerter donc ça met du temps une culture ça met du temps à changer donc il faudra quand même des années des mois certainement pour que tout ça 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 permette un peu d'avancer là-dessus et donc en tant que syndicat bien évidemment nous voulons y contribuer être associés mais aussi je pense la formation la pédagogie la communication elle est très importante au plus près du terrain parce que c'est pas parce qu'il y a un règlement intérieur que nous en tant que référents ou experts déontologues nous connaissons très bien nous maîtrisons les sujets que les agents connaissent par cœur donc voilà je pense que c'est aussi le rôle non seulement du syndicat mais aussi du management donc de la ligne hiérarchique de communiquer et de comprendre que l'alerte permet doit permettre de prévenir des choses irréparables que ce soit dans les domaines tragiques dont Thierry a été témoin et qui nous a bien expliqué mais dans des domaines aussi tout simplement du crime ou du délire de la corruption de l'harcèlement de la discrimination collective etc etc donc ces questions c'est bien qu'on puisse les prévenir aujourd'hui la différence c'est quoi avec la loi Sapin on était presque obligé d'alerter à l'interne mais en même temps on n'avait pas de canaux pour les faire toujours ça reste le problème les canaux aujourd'hui sont insuffisants encore moins que dans les privés dans la partie publique donc il y a certainement une mise en place des canaux à implémenter à mettre en œuvre et donc les syndicats peuvent aussi œuvrer et dire à la direction mais là on n'a rien comment on fait pour inciter à l'alerte éthique je dirais l'alerte désintéressée dans l'intérêt général ça c'est la première chose la deuxième c'est aussi de dire mais moi je ne dois pas avoir peur de l'alerte c'est dans les privés moi j'ai entendu beaucoup de dirigeants de faire les choses les services minimum parce qu'ils ne voulaient pas trop faire de la publicité sur les dispositifs sur l'encouragement à l'alerte on n'est pas obligé d'alerter mais vous dans les privés dans les publics vous l'êtes vas-y Thierry oui juste deux minutes pour insister sur la notion de formation qui va aider l'ensemble des agents de la fonction publique mais aussi le privé c'est donc la formation il y a une nouveauté en regard de cette obligation de formation des 5 600 000 agents de la fonction publique il y a la plateforme interministérielle mentor qui met à disposition des mocs d'une durée de 2h15 ils sont constitués de 8 podcasts et chacun de ces podcasts traite de l'histoire de la laïcité des principes de la législation des réglementations et de cas concrets notamment c'est important donc ça c'est l'obligation de formation des fonctionnaires chacun doit passer 2h15 comme il le souhaite il peut passer 15 minutes sur un premier podcast il y revient une semaine après il en passe c'est un deuxième de 30 minutes c'est très modulable et c'est enregistré le service formation de l'intéressé on a connaissance puisque la plateforme permet de relier les réseaux ça c'est une très bonne chose il y a une seconde formation qui est très très importante et là qui est plus à destination des agents qui sont en accueil du public mais aussi donc des chefs de service puisque c'est eux quand même les premiers vecteurs de cette notion de principe de laïcité et de valeur de la république c'est justement la formation valeur de la république et laïcité dite VRL c'est une formation de deux jours qui est très très dense mais qui est d'une importance majeure puisque on en repart avec des supports et une connaissance bien plus approfondie du principe de laïcité et de son application dans les trois versants de la fonction publique et ces formations valeur de la république et laïcité sont à la main des préfectures de régions très généralement et qui missionnent des associations pour dispenser ces formations en général on a affaire à des experts il y a des gens qui connaissent la laïcité depuis très longtemps ça c'était le message important à faire passer et voilà la plateforme Mentor et puis pour les ministères de l'intérieur Formi mais Mentor elle regroupe quasiment tous les ministères ou en tout cas très prochainement ils seront tous le message que moi je voudrais délivrer écoutez c'est effectivement que la déontologie est surtout là aussi pour protéger les agents reconnaître leurs droits qui ont été substantiellement augmentés avec la loi du 20 avril 2016 référent déontologue référent à la cité qui peut d'ailleurs être la même personne référent alerte qui peut également être référent déontologue on voit des référents déontologues qui sont référents déontologues alerte laïcité je crois qu'il faut garder à l'esprit qu'on a des ressources importantes aujourd'hui avec ces référents Thierry en fait largement partie en termes de référents laïcité qui sont là pour aider et c'est quand même une nouveauté on a des personnes en interne qui sont formées aux valeurs de la république à la laïcité à la déontologie pour aider les collègues et ça je crois que c'est vraiment quelque chose de très positif en tout cas moi je vois comme quelque chose de très positif qui doit permettre d'améliorer à moyen terme à court terme et à moyen terme la qualité de vie au travail aussi avec les usagers on a évoqué des usagers et des drames abominables comme ont pu vivre certains professeurs d'histoire Samuel Paty et d'autres et bien la laïcité elle doit se pratiquer quotidiennement elle doit pouvoir être un des moteurs du service public aujourd'hui voilà ce que je voulais rajouter merci Pierre merci pour ces mots je pense que les réseaux CFDT montrent aussi qu'il y a une volonté de s'approprier ces sujets de les divulguer donc les syndicats aussi la CFDT contribuent à faire connaître les sujets donc à former et en même temps je pense que la conclusion d'Isabelle pour dire renforçons ces réseaux faisons en sorte aussi que dans les lieux de proximité on puisse être les référents même syndicaux sans qu'on soit toujours les experts et qu'après on puisse renvoyer vers les bonnes expertises et donc les réseaux CFDT n'en manquent pas d'expertise et je pense que tout reste à mettre en place quand même et surtout tout reste à faire pour améliorer la culture de l'alerte dans notre pays et faire en sorte que beaucoup de drames ou des délits ou des fraudes des malversations des politiques d'achat vermoulu etc. puissent être évitées parce que derrière il y a des sentinelles des sentinelles responsables qui porteront l'alerte signaleront pour défendre les biens communs l'argent commun mais aussi l'intégrité morale et physique des personnes dans les entreprises et dans les administrations je vous remercie beaucoup vous les intervenants je remercie le public au nom de la CFDT au nom de Laurent et je vous dis à bientôt peut-être avec des formations pas online comme ça on hésitera tous les tracas mais en physique merci beaucoup et bonne soirée à tous et à toutes et merci Pierre et merci Thierry en particulier bonnet soirée